Les Haragas algériens vont encore parler de cette semaine. Deux jours à peine après leur expulsion en Algérie par le service libyen de lutte contre l'immigration clandestine, 46 jeunes migrants clandestins algériens ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Tébessa. Grâce à Dieu, ces jeunes ont été rapatriés sains et saufs et ils ont retrouvé leur famille et leur pays. Malheureusement, ce phénomène reflète la désespérance de ces Algériens qui n'ont pas de perspective d'avenir et je demande à l'État d'intervenir et de les prendre en charge. Les 46 candidats algériens à l'immigration clandestine ont été soulagés à la tombée de la sentence et ils n'ont pas manqué d'exprimer leur délivrance à la sortie du tribunal de Tébessa. Merci à tous ceux qui se sont occupés de nous. Franchement, il vaut mieux y aller avec un visa, sinon ne pas partir tôt court. On remercie les autorités algériennes qui ont réagi rapidement et nous ont rapatriés. Nous sommes heureux d'être revenus au pays sains et saufs. L'Algérie ne nous a pas abandonnés et je remercie également les services libyens. Par ailleurs, le service libyen de lutte contre l'immigration clandestine a annoncé également avoir reçu 7 Algériens, actuellement mis dans un centre d'hébergement pour immigrés clandestins à Tripoli. Les 7 migrants algériens ont d'ailleurs lancé un appel aux autorités algériennes pour accélérer leur apatriement. Je les ai rencontrés de l'O. Las 8 migrants n'ont appelé à Nl. Je les ai rencontrés de l'hébergement. à la recherche d'ébergement. Sous-titrage FR ?